Les acteurs de la veille citoyenne dans l'arrondissement 7 de Bouboudoulasso inauguraient dimanche dernier un rond-point en guise de quartier général. Le Kijé, situé en face du conseil régional des Hauts-Bassins, est baptisé Place de l'AUS. Il vient donner un espace de réflexion au profit de l'indépendance et de la souveraineté africaine à Sengourabou et à Littraoré. Le rond-point situé en face du conseil régional au secteur 21 de la ville de Bouboudoulasso est baptisé désormais Place de l'AUS. Ainsi en ont décidé les acteurs de la veille citoyenne avec la bénédiction des autorités de cette partie du pays. Un lieu qui sert depuis ce dimanche 18 août 2024 de QG pour ces derniers dans la lutte pour l'éveil des consciences et la mise en place des actions en faveur de l'indépendance et la souveraineté. Ici, un QG de l'AIS pour pouvoir se partager des idées et se donner des orientations pour accompagner la dynamique des trois leaders de l'AIS. Tous les Ouahiyans m'ont chargé de donner un QG à notre président provincial de tous ceux qui ont des droits pour nationaliser la coordination nationale des OEC et ensuite internationaliser ça. Et à cette cérémonie du baptême de ce rond-point, les différents intervenants ont salué cette initiative qui devrait conforter les trois chefs d'Etat dans leur élan pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique. La veille citoyenne, le président Memaïa, lui dit que c'est nouveau, c'est encourager, c'est soutenir et lui-même, ces jours-là, il a dit les Ouahiyans, vous êtes à féliciter. Le pouvoir actuel, c'est pour le peuple du Burkina Faso et l'espoir du peuple burkinabé aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et la jeunesse compte sur la voie et la vision aussi des Ouahiyans. Cette vision, la coordination de la veille citoyenne de l'arrondissement 7 de la commune de Bouboudoulasso entend la vulgariser partout au Burkina Faso pour un éveil effectif de conscience.